Mystère de la vie Bonsoir chers maîtres, bonsoir chers frères et soeurs. Je suis là pour demander une question. Nous avons écouté, redit, quand vous avez une rencontre par rapport au candidat aux divers examens qui est prévue pour le dimanche 22 mai 2022. Je voulais savoir pour quelles raisons ou par quoi vous avez décidé cette rencontre. Merci beaucoup. Père. Merci. Les raisons qui ont amené d'abord l'ONG Chandeux de la Paix et Paris Cochet, moi-même, Maître Bobo, sont multiples et multiformes. Je crois qu'il y a 22 ans, nous avons commencé par recevoir les candidats aux divers examens afin de les aider à surpasser leur psychologie et à dominer toutes les peurs. Vous savez, la plupart du temps, c'est que les étudiants, les élèves apprennent bien leurs leçons, font bien leurs exercices d'application, tout ce qu'il faut. Ils sont prêts pour les examens. Mais en Afrique, nous manquons de coaching, nous manquons d'apport de toutes sortes capables d'aider les enfants à mieux faire, à faire plus qu'ils ont peut-être appris à l'école et à la maison. Et l'autre chose, n'oubliez pas que nous sommes en Afrique, c'est que la notion de la jalousie constitue une âme pour s'élever. Mais malheureusement, nous prenons ces âmes comme satanisme. Parce que lorsque vous avez quelqu'un qui vous taise, en réalité, c'est pour vous élever. Mais nous ne comprenons pas les choses comme ça. Et nous tombons rapidement dans cette manière de voir. Nous avons une mentalité superstitieuse et rapidement, lorsque l'on nous fait certaines choses, ça marche. Nous allons, moi, mon rôle, c'est d'amener les élèves et étudiants à dominer leur peur. Toute forme de peur, il faut dominer. Et aussi les accompagner spirituellement, afin que ceux qui sont l'auteur ou les auteurs de cette peur trouvent leur science inefficace, afin que les étudiants passent les examens avec un succès brillant. Et pour le faire, il faut avoir le tact, il faut avoir tout ce qu'il faut. Il faut avoir la connaissance spirituelle qu'il faut. Il faut avoir la possibilité d'étendre son énergie très loin pour pouvoir couvrir les étudiants et les amener à être dans un bon point. Parce que le problème n'est pas qu'apprendre. Vous savez, à un moment donné, moi-même, je devais passer un bac. Et il y avait la pluie ce matin du bac. Et le zème qui m'a amené était tombé deux, trois fois dans un caniveau. Et quand on était dans la salle de composition, je frissonnais, je tremblotais, je tremblais. Et c'était même, heureusement que c'était une femme professeure qui nous suivait hier. En tout cas, parmi les professeurs, il y avait une femme qui avait porté un sous-vêtement jean et qui m'a passé son sous-vêtement. Et ça a marché. Donc, beaucoup de choses ont été faites contre moi afin que ça ne marche pas. Et ces choses-là, j'ai reçu les balles. C'est ça, le fait qu'on est tombé plusieurs fois dans le caniveau. Mais, par rapport à qui je suis et par rapport aux protections que j'ai dans mon corps, protections venant d'abord du sang de ma famille et pas ricochet de papa et de maman, et aussi l'éducation que j'ai toujours traînée, l'éducation sociologique que j'ai toujours traînée, et ça m'a amené à ne pas croire en ce qui m'est arrivé. Pour moi, c'est juste un accident. Je suis dans la salle et je gère. Mais c'est quand même moi, ceux qui n'ont pas cette mentalité facilement, vont tomber dans le piège des mauvais. Et le but de Chandeux de la Père, c'est de dire non à ces attaques qui viennent de l'extérieur. Dis non carrément, dis non dans le vrai. Et que quand vous tentez quoi que ce soit, ça fait votre problème. Et essayez maintenant d'amener les enfants à avoir confiance en eux-mêmes et les pousser à aller faire une remise à jour, à prendre ce qu'il reste à le faire, et maintenant être prêt, être prêt dans la confiance en soi pour pouvoir affronter les différentes épreuves et avoir la réussite à tous les coups. Et c'est le but. Donc, nous avons décidé de le faire. Nous avions décidé et nous avons fait notre petit bonhomme du chemin. Ça fait banalement 22 ans. Et donc, nous avons toute l'expérience qu'il faut de coaching pour pouvoir accompagner les enfants. Et ce n'est pas seulement le coaching de façon vulgaire, mais spirituellement et psychologiquement. Nous avons toute l'assurance qu'il faut pour les accompagner. Et je crois que nous sommes déjà suffisamment prêts pour le 22 mai prochain. Nous invitons les différents étudiants, les différents candidats à tous les niveaux, que ce soit les candidats de DEA, de maîtrise, de licence, de master, de bac, de BEPC, de CAP. Tout ça là, essayez de répondre seulement à notre invitation. Le plus important n'est pas la religion, n'est pas votre religion, mais quand vous êtes dans la vérité, votre vérité devient une partie de vous-même. Et je crois que c'est de ça. Il s'agit d'essayer de surpasser votre affaire de religion et aller dans la vérité. Lorsque vous venez dans la vérité, tout vous appartient, le succès également. Merci beaucoup. Mystère de la vie Sous-titrage Société Radio-Canada